Le président américain dans l'embarras après la découverte chez lui d'un nouveau lot de documents confidentiels. Face à la question franche d'un journaliste de la chaîne Fox News, Joe Biden est apparu sur la défensive. Laissez-moi avoir la chance de parler de tout cela bientôt si Dieu le veut. Mais comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, ma corvette est dans un garage fermé. Ok, donc ce n'est pas comme si ma voiture était garée dans la rue. Joe Biden a aussi soutenu qu'il coopérait pleinement avec les enquêteurs, histoire de se différencier de son prédécesseur, lui aussi sous le coup d'une enquête pour la conservation de documents classifiés. Regardez le président Joe Biden. Il n'était pas président, il était vice-président. Il a gardé des documents dans différents endroits à l'extérieur. A-t-il utilisé le ministère de la Justice pour faire une descente chez le président Trump ? Pensez-vous que c'était juste ? Il savait que cela arriverait au président Biden avant l'élection, mais ils l'ont caché au public américain ? Le ministère américain de la Justice a nommé un procureur spécial pour enquêter sur cet incident. Mais le parti des Républicains, qui contrôle la Chambre des représentants depuis peu, promet de suivre l'affaire de très près. La Maison-Blanche et les avocats de Joe Biden tentent de limiter les dégâts. Nous sommes persuadés qu'un examen approfondi montrera que ces documents ont été égarés par inadvertance et que le président et ses avocats ont agi rapidement dès la découverte de cette erreur. Mais après l'ancien bureau et une résidence privée du président démocrate, certains se demandent si d'autres documents pourraient être découverts ailleurs.